... Nous venons d'être reçus par François Béroud qui consulte les partis politiques sur le projet de loi sur la moralisation de la vie publique et nous lui avons réaffirmé l'urgence de ce projet de loi parce qu'il y a beaucoup à faire pour moraliser la vie publique et la vie politique. Nous avons insisté auprès du garde des Sceaux sur le fait que cette discussion parlementaire qui allait démarrer au mois de juillet devait être aussi une discussion publique et citoyenne menée dans les territoires avec un temps de débat public qui permette d'en faire l'affaire de tous. Nous avons insisté sur la priorité qui devait être donnée à la lutte contre les conflits d'intérêts. Il faut désintoxiquer la vie politique de la pression des intérêts de la finance et nous avons mis sur la table plusieurs propositions précises dont certaines sont des projets de loi que nous avons déjà déposés sur le bureau du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Et puis nous avons également avancé des propositions concernant la démocratisation de la représentation parlementaire. Il y a beaucoup à faire pour changer les modes de scrutin avec la proportionnelle, pour limiter le cumul des mandats, pour permettre à des citoyens d'exercer des mandats et de retourner dans la vie professionnelle avec des garanties. Et nous avancerons dans le débat parlementaire des propositions précises sur tous ces sujets. Nous avons aussi insisté sur le besoin de clarifier encore, pour aller vers plus de transparence, le financement des partis politiques en garantissant un véritable pluralisme et non pas en avançant vers des mesures qui restreindraient ce pluralisme au profit de quelques grandes formations politiques. Enfin, nous avons ouvert un débat auprès du garde des Sceaux sur le rôle que jouent les médias, l'accès de toutes les formations politiques à une expression publique pluraliste, parce qu'il y a aujourd'hui un très grave problème d'inégalité de ce point de vue qui perdurent depuis des années. Notre échange a été constructif. Le garde des Sceaux s'est montré à l'écoute et manifestement est prêt à des avancées en la matière. Donc nous allons rester mobilisés, vigilants dans ce débat pour faire avancer des propositions efficaces et constructives pour moraliser la vie politique nationale.